Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Released, il est dédié à Viancani Valley, nouvel album de Perturbator. Si vous ne connaissez pas Perturbator vous devez vous attendre à ce que je parle d'un groupe de métal. Mais non, aujourd'hui nous allons parler d'Electro et plus particulièrement de Synthwave. Perturbator c'est le nom de scène de James Kent, un jeune musicien français qui vient de Paris. James Kent a été guitariste dans plusieurs groupes de métal et depuis 2012 il compose une musique électronique au synthé très sombre et influencé par le cyberpunk. Ses compositions plaisent tant aux fans de métal qu'aux fans d'Electro, aux fans de musique sombre comme aux fans des années 80. Perturbator appartient à la vague Synthwave, une génération de musiciens apparu dans les années 2000 et qui est influencé par les années 80 en général. Que ce soit au niveau de la musique sound pop, sound rock ou des films de SF qui ont vu le jour dans les 80's, avec des ambiances bien particulières. Blade Runner notamment avec une excellente bande originale signée Vangelis. Nous verrons le genre Synthwave plus en détail très bientôt, revenons donc à Perturbator. Le projet de James Kent a débuté en 2012, avec trois EP et deux albums l'année de son lancement, la majorité étant autoproduit. Deux EP ont vu le jour en 2013 et l'excellent second album de Perturbator est arrivé en 2014. Dangerous Days, le premier sous le label Blood Music, qui au passage présente nombre de perles, qu'elles soient issues de la Synthwave ou du métal expérimental. Le génie d'Oxoxox et bientôt l'opus solo de Rikin, les compositeurs Ghost et Dinatron et toute une flopée de merveilles que je vous invite à découvrir. Dangerous Days qui présente donc d'excellentes pistes telles que Perturbator's Theme et Hardwired, avec la chanteuse Isabella Bolo Versic. Les musiques de Perturbator sont principalement instrumentales, mais il accueille souvent des chanteuses. Les Uncanny Ballet qui viennent de sortir présentent deux collaborations avec deux superbes voix, dont résultent deux très bonnes pistes. La Synthwave de James Kent est tantôt énergique, tantôt mystique, tantôt mélodique, et une chose est sûre, elle ne tourne pas en rond. Ce nouvel album était très attendu, par moi y compris, et je pense qu'il n'a pas déçu les fans. Un petit mot sur la jaquette tout d'abord, qui est sublime, comme les précédentes. Elle a été pas mal de fois censurée sur les réseaux sociaux tels que Facebook, je vous laisse deviner pourquoi, et pour la petite anecdote, James Kent a expliqué pour sa défense que dans l'univers Perturbator, il ne s'agissait pas d'une femme, mais d'un androïde ayant revêtu l'apparence d'une femme. Une réponse marrante et qui a du sens, mais ça n'a pas empêché la jaquette d'être censurée. Après ça reste de l'art, ça n'a pas une visée érotique ou quoi que ce soit. On a déjà vu pire comme jaquette. The Uncanny Valley s'ouvre donc avec Neo Tokyo, une très bonne introduction avec un thème progressif qui va dans l'urgence. On découvre l'ambiance de cette fictionnelle ville de Neo Tokyo à travers une musique pleine de mélodies superposées qui font rêver avec ce son de synthé rétro. Je suis Weapons for Children qui dresse un décor mélancolique et gris, et en terme de mélancolie, je pense à un thème en particulier dans Death Squad, un thème très bas qui semble ralentir tandis que les synthés les plus aigus ne ralentissent pas. Un effet bien sympa qui donne un ton plein de dépression. Puis vient Femme Fatale, une des nombreuses collaborations de Perturbator avec d'autres artistes électro. Ici Highway Superstar. Venger qui suit est la première des deux pistes à colonne une chanteuse. Ici c'est Greta Link avec une très belle voix accompagnant les synthés de Perturbator. La seconde piste avec une chanteuse est Sentient et elle est bien plus lente que Venger. C'est assurément l'un des meilleurs titres de l'album. Et en parlant de meilleurs titres, pour moi c'est She Moves Like a Knife qui avait déjà été révélée et qui nous présente un crescendo jusqu'à des mélodies dignes de celles que l'on pourrait entendre lorsque l'on affronte un boss dans un jeu vidéo. Le ton épique est là, laissant la dépression et la mélancolie en arrière. She Moves Like a Knife transfère le conflit dans un univers riche en danger. Une autre piste particulièrement sympa et très singulière est celle qui traite du culte religieux en place en l'année 2011. Les champions fusent rapidement derrière les synthétiseurs au début de la chanson, ce qui donne une sacrée ambiance. Le reste de l'album est d'excellente facture. Mais l'épisode n'est pas encore terminé. Perturbator a aussi produit un EP avec des bonus composés pendant son travail sur William Coney Valley. Il y a en plus de trois bonnes musiques non retenues pour l'album, quelques pistes instrumentales, dont une de la fameuse chanson Hard Wired, mais aussi un remix style arcade de la chanson Future Club. Quelques petits bonus plutôt sympas, mais qui n'avaient pas forcément leur place sur l'album. Voilà pour The Uncanny Valley. N'hésitez pas à l'écouter, le label Blood Music upload la majorité des albums qu'il produit sur sa chaîne, très souvent intégralement. Je vous mettrai la chaîne dans la description de la vidéo. Et bien c'est la fin de cette review très consistante. J'en profite pour vous annoncer qu'à partir de ce mois-ci, les albums qui m'intéressent assez peu et auxquels je n'ai pas envie de dédier toute une vidéo, ou simplement que je n'aurai pas le temps de traiter, seront rapidement analysés dans un gros épisode de release qui paraîtra en fin de mois. Les épisodes de release qui garderont la numérotation traiteront d'un seul album, comme tous les précédents épisodes jusqu'ici, et seront donc plus travaillés à l'avenir. Sur ce, je vous remercie encore de votre soutien et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.